Bienvenue à ma chaîne électronique sans peintre. Cette vidéo est consacrée à la réalisation d'amplificateurs basse fréquence sur plaque DC. Si vous avez déjà rencontré des difficultés lors de la réalisation de circuits sur plaque DC, ou si vos précédents montages n'ont pas fonctionné comme prévu, ne vous inquiétez pas, vous êtes au bon endroit. Et avant de commencer, voici quelques conseils pour vous assurer que vos circuits sur plaque DC fonctionnent correctement. Premièrement, assurez-vous toujours d'utiliser des composants en bon état. Deuxièmement, vérifiez la correspondance des broches des composants actifs et évitez les connexions lâches. Troisièmement, ne formez pas des circuits en toile d'araignée. Quatrièmement, assurez-vous d'avoir une alimentation électrique stable et de bien comprendre le schéma de votre circuit avant de le monter. Avec moi, vous apprendrez les bonnes pratiques pour réaliser des circuits sur plaque DC avec succès. Suivez mes conseils et vous éviterez les tracasses rencontrées auparavant. Passons maintenant à la pratique. Je vais vous montrer comment réaliser et tester trois types d'amplificateurs basse fréquence. Le premier émetteur commun, le deuxième basse commune et le troisième collecteur commun, tous réalisés sur plaque DC. Pour chaque montage amplificateur de cette vidéo, il faut vérifier en statique les valeurs des tensions continues mesurées et les comparer à celles théoriques ou de simulations. Si elles sont correctes, vous passez à l'étude dynamique, sinon, c'est-à-dire si elles ne sont pas correctes, ce n'est pas la peine de passer à l'étude dynamique. Restez en statique et vérifiez la connexion des composants sur la plaque DC. Quand vous corrigez l'erreur, mesurez les tensions continues et passez à l'étude dynamique si elles sont bonnes. Pour chaque angle fixé, il faut vérifier les tensions continues et passez à l'étude dynamique. Complicateur, émetteur commun, basse commune ou collecteur commun. Vous serez en présence en dynamique avec le circuit que vous avez réalisé sur plaque DC. Avec l'alimentation continue qui a polarisé le transistor pour le préparer à fonctionner. En présence avec le GBF qui va vous fournir le signal à traiter. Ici, c'est le traitement réel du signal. Et vous serez en présence avec l'oscilloscope qui va vous permettre la visualisation du signal. Et c'est au moyen de ce dernier que vous allez mesurer le gain en fonction et le déphasage, par exemple. Commençons par l'amplificateur, émetteur commun. Je vais vous guider à travers les différentes étapes de montage de cette vidéo et vous montrer comment tester sa fonctionnalité. Maintenant que notre amplificateur, émetteur commun est réalisé sur plaque DC, voyons comment il se comporte lorsqu'on lui applique un signal d'entrée de fréquence 1 kHz et d'amplitude crête à crête 40 mV. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Donc, pour le montage amplificateur, émetteur commun, son signal de sortie a une amplitude crête à crête égale à 3,32 V. Et lui correspond un gain en tension AV en valeur absolue égale à 3,32 divisé par 39 10 puissance moins 3. Un gain en tension égale à 85,13. Passons maintenant à l'amplificateur basse commune. Voyons comment cet amplificateur réagit à un signal d'entrée VE2T de fréquence égale à 1 kHz et d'amplitude crête à crête égale à 40 mV. Le signal d'entrée VE2T de fréquence égale à 1 kHz et d'amplitude crête à crête égale à 3,32 V. Et par conséquent, l'amplificateur basse commune que nous sommes en train d'étudier a un gain en tension AV égale à 3,26 divisé par 40 fois 10 puissance moins 3, c'est-à-dire égal à 81,25. Donc, les gains en tension AV de l'amplificateur égale à 1 kHz et d'amplificateur basse commune sont les mêmes. La différence qui existe entre un amplificateur émetteur commun et un amplificateur basse commune réside dans le dépassage. Pour un amplificateur émetteur commun, le dépassage est égal à 180, c'est-à-dire que les deux signaux d'entrée et de sortie sont en opposition de phase, alors que pour un amplificateur basse commune, les deux signaux sont en phase, c'est-à-dire que leur dépassage est égal à 0. Enfin, abordons l'amplificateur à collecteur commun. Je vous guiderai à travers les étapes de montage de cette vidéo et nous observerons son comportement. Terminons cette vidéo en testant notre amplificateur collecteur commun pour voir s'il remplit ses fonctions efficacement. J'ai injecté à l'entrée de l'amplificateur collecteur commun un signal de fréquence 1 kg et d'amplitude crête-à-crête égale à 1 V. En sortie, je me retrouve avec un signal VS de même amplitude. C'est-à-dire que nous obtenons un gain en tension de l'amplificateur collecteur commun égal à 1. Signalons que le dépassage qui existe entre les deux signaux d'entrée et de sortie de ce type d'amplificateur est égal à 0. Et voilà, avec ces trois exemples pratiques, vous avez maintenant une meilleure compréhension de la réalisation d'amplificateurs basse fréquence à transistors bipolaires sur plaque DC. N'oubliez pas de mettre en pratique les conseils que je vous ai donnés et de continuer à explorer le monde passionnant de l'électronique. Merci de m'avoir suivi et à bientôt dans une prochaine vidéo. Salaam 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 Salaam